Bonjour, nous allons voir aujourd'hui ensemble l'horoscope de la semaine du 25 février. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ce 25 février ? Il y a plein de choses dont on va parler ensemble. Toujours merci, petit aparté, merci pour vos likes, pour vos clics, pour vos partages. Avec Olivier, on est super content. C'est ce qui nous donne envie de faire à chaque fois un truc, encore mieux, plus d'infos. N'hésitez pas, cliquez, partagez, c'est génial, super, merci beaucoup. Allez, j'y vais. Donc, cet horoscope du 25 février, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, pour qui est-ce que c'est bon ? Globalement, toujours pareil, il y a ceux qui sont favorisés. Comme il y a une conjonction, en ce moment, il y a dans le même axe, c'est-à-dire que le Soleil, comme tous les ans, il passe dans le signe des poissons. Et puis, en ce moment, il y en a un autre qui l'accompagne, c'est Mercure, qui est dans la même zone. Mercure, on sait, c'est la communication, les échanges. Donc, Soleil, c'est plutôt la confiance en soi. Mercure, c'est plutôt l'aptitude à trouver le mot juste, à communiquer avec Phileste. Alors, qui sont les gagnants pour cette semaine ? En matière, donc, de tonus, de pleine forme, d'énergie, de capacité à être positif, qui est quand même notre grand truc, être positif dans la vie. Bien évidemment, il y a les poissons, parce que ça se passe chez vous. Et puis, il y a bien évidemment les taureaux qui reçoivent un bel aspect, les cancers qui reçoivent aussi une influence positive, les scorpions et les capricornes. Vous cinq, vous bénéficiez, mais plein pot, de cet apport de vitalité, de chaleur, d'envie, de désir, de moteur, d'énergie. Et puis, en même temps, la petite touche supplémentaire, une relative facilité à trouver le mot juste, le verbe, à communiquer, à être dans l'échange naturel facile. Alors, ceux qui vont être un peu moins à l'aise, du coup, mais très légèrement, parce que Soleil et Mercure ne sont pas vraiment des planètes toxiques, ceux qui reçoivent ce qu'on appelle en aspect un peu tendu, ce sont mes Gémeaux, mes Vierges et mes Sagittaires. Gémeaux, Vierges, Sagittaires, soyez un petit peu prudents quand vous communiquez, ne parlez pas trop vite, amis Gémeaux, pas trop d'informations en même temps, sinon on s'y perd. La Vierge, juste une question, nous, Vierges, juste une question d'organisation, ne nous laissons pas dépasser par beaucoup de choses qui arrivent en même temps, qu'il faut gérer. Donc, on reprend nos bonnes habitudes qui consistent à avoir juste le recul nécessaire pour ne pas se laisser envahir, les submerger. Il faut de temps en temps qu'on puisse arriver à dire, non, là, j'ai déjà beaucoup de choses en tête, ça, la semaine prochaine, plus tard, je vais réfléchir, comme faisait Louis XIV qui était de la Vierge, quand on lui cassait les pieds, il reviendrait, si, il faudrait faire si, si, ça, il disait, là, je vais danser. Quand il était enfant, après, il disait, bon, c'est comme ça, pas autrement, mais quand il était petit, il compte solliciter, il disait, hop, hop, je prends le temps de la réflexion. Ça, c'est un truc qui marche très bien chez la Vierge, ne pas se laisser attraper, nous, Vierge et Gémeaux, ne pas dire oui trop vite, prendre le temps de la réflexion, dire, il faut que j'y réfléchisse, c'est intéressant, je réfléchis, mais je reviens dessus plus tard, dès que j'ai fait le point, comme ça, ça nous laisse le temps de t'affaire de gaffe. Et puis, pour les Sagittaires, petit carré aussi, bon, petit carré quoi ? Pas de colère, pas d'impatience. Si vous gérez colère et impatience, à Miss Sagittaire, ça passera comme une lettre à la poste, il n'y a aucun souci. Bon, ça, c'était, pour le premier aspect, Soleil-Mercure, pour cette semaine. Après, sur le plan affectif, parce que ça nous intéresse toujours, sur le plan affectif, on a toujours l'oreille qui se dresse. Vénus est en Capricorne. Vénus en Capricorne, elle forme, là aussi, plein d'aspects, avec tous les autres, avec qui elle ferme-t-elle des aspects harmonieux ? Donc, avec les Capricornes, bon en soi, sur le plan affectif, bon pour trouver des mots justes, doux, gentils, agréables, bienveillants pour le Capricorne. Parfois, on se force un peu, quoi. Il ne faut pas hésiter à se faire violence pour arrondir les angles, arrondir les propos, faire en sorte que toute l'information et les messages qui passent dans l'oreille de l'autre, on y mette la bonne dose d'arrondi, d'huile dans les rouages pour que ça passe. Donc, excellent sur le plan affectif. Capricorne, taureau, poisson, encore une fois, jeu de sextile. C'est excellent pour les scorpions, pour les vierges, tout ça, c'est très bon sur le plan affectif en ce moment. Si Vénus est en Capricorne, elle agace un peu les béliers, toujours cette notion d'impatient chez le bélier. Les cancers, un petit poil de sensibilité excessive, il ne faut pas prendre trop à cœur, la moindre remarque, la petite chose agaçante, on lâche prise, on débranche. Et puis, les balances, ne vous repliez pas sur vous-même, les balances. Surtout, c'est votre ennemi numéro un, c'est le repli. On sait que c'est la balance, le premier des maîtres, c'est Vénus, justement. Donc, un carré de Vénus augmente la sensibilité. Donc, le réflexe de se replier peut être, justement, ce qu'on vient de dire, un mouvement réflexe. Donc, pas de repli, on encaisse, on absorbe, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre et on reste dispo. Et tout se passera très bien dans ces conditions-là. Et puis, il y a un troisième aspect. Cette fois-ci, on est dans la partie, on a vu la partie communication avec Mercure, on a vu la partie affective avec Vénus, et voyons voir ce qui arrive en passage avec Mars, l'action. Très, très important, Mars, l'action. J'aime bien m'intéresser à Mars, parce que c'est l'élément déclencheur qui fait qu'on se remue, qu'on se rend par la main, etc. Mars est en taureau, il est resté longtemps bélier, mais là, il est encore en taureau, encore pendant quelques temps. Donc, excellent pour les taureaux, ça vous booste un peu, ça vous donne envie de vous remuer, c'est pas mal. C'est excellent pour tous ceux qui sont associés, les cancers, les vierges, les capricornes, les poissons. Donc, vous cinq, l'aspect de Mars en ce moment, vous remue dans le bon sens. Alors, il y a ceux qui ont les trois en ce moment qui sont plutôt pas mal. Les capricornes, ils sont super gagnants, par exemple, parce que vous avez à la fois la présence de Vénus sur votre tête, vous avez un aspect super sympa de Mercure qui vous fluidifie la communication, et un aspect très stimulant de Mars qui vous donne envie de vous prendre par la main. Super gagnant, mais capricornes. Les taureaux, pas mal, il y a Mars, et puis il y a le parrain, et puis les vierges, il n'y a que l'opposition de Mercure. Attention, on ne va pas vous laisser déborder, sinon au niveau de l'affect et de l'action, c'est top. Qui doit faire un petit peu attention avec le carré de Mars ? Bon, mais Lyon, l'impatience, toujours l'impatience. Uniquement ce point-là. Le scorpion, vous risquez, un tout petit peu cette semaine, de lâcher vos ressentis, on va dire, de façon un poil cinglant, un poil piquant. Parfois, vous ne pouvez pas vous retenir, il faut que ça sorte, pic, 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 on s'en prend en face. Peut-être qu'on devrait moduler un peu la sauce, parce qu'on peut, sans s'en rendre compte, faire plein de dégâts dans l'oreille et dans le ressenti de ceux qui sont en face, qui ne comprennent pas pourquoi ils se prennent une volée de bois vert comme ça, parce que sur l'instant, c'est vrai que vous avez l'énergie, la volonté, et puis cette passion chevillée au corps qui fait que vous n'avez jamais trop peur de rentrer dans le lard de ceux qui vous agacent. C'est à double tranchant, voilà. Plus on module, plus on badaire, plus on évite l'affrontement, mieux on se porte, sur le long terme, toujours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on va revoir, donc si on les ménage, c'est mieux, voilà, c'est dit. Et puis des versos, on est dans cette logique un peu d'irritabilité, très succincte, mais ce n'est pas bien méchant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, il ne faut que je n'oublie personne, parce que parfois j'en oublie. Alors, quand j'oublie quelqu'un, c'est tout simplement que les aspects, les planètes, pour vous, sont en vacances, quoi. Les aspects majeurs de la semaine ne vous concernent pas, parce que ça touche les autres, puis vous, tranquille, c'est la pause. Mais il faut quand même que je vous parle de choses qui peuvent être amusantes, parce qu'il y a des mouvements comme la lune, par exemple, pour nos gémeaux, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. Nos gémeaux, ils ont le 3 mars, une lune qui est tout à fait sympa. Donc, au niveau de l'humeur, pour les contacts, excellent. Misez sur le 3 mars pour prendre des contacts, pour vous manifester, pour échanger des idées, pour faire avancer votre créativité, votre sens de la communication, des portes qui s'ouvrent, etc. Là, c'est ciblé, parce que c'est la lune, donc c'est un climat court, mais il est bon, il faut le prendre. Quand c'est pas plus il court, plus c'est bon, mais celui-là, il est bon parce qu'il est rapide, et puis il stimule votre rythme extrêmement rapide, naturel. Voilà. Et puis, j'ai mes Sagittaires qui ont une lune très heureuse, le 26 et le 27, dans la semaine, donc, ça doit être mardi, mercredi, une lune sur votre tête, qui réactive le Jupiter qui est là, c'est ce qu'on appelle un transit relève. Vous avez Jupiter qui vous aime passionnément, il est chez lui jusqu'en novembre 2019, donc de temps en temps, il y en a une deuxième qui passe par-dessus, qui est un réveil, qui en met une couche. Donc, mardi, mercredi pour les Sagittaires, tout bon, super, la pêche, c'est bon climat pour vous exprimer, pour lâcher, pour évacuer toute cette chaleur, tout ce positivisme qui fait votre succès, en général. Voilà, c'est super. Bon, on a parlé de tout le monde, on s'est fait l'horoscope de la semaine du 25. Encore une fois, merci pour vos likes, pour vos clics, tout ça, qu'on adore, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Ciao, ciao, ciao.